Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de NTD Le Journal. Nous sommes le mardi 26 juin et voici les grands titres de l'actualité chinoise. 50 000 Hongkongais descendront dans la rue le 1er juillet. À Saré Ximbun, Bo Xilai voulait devenir empereur. Chasser les officiers corrompus de connivence avec les hommes d'affaires, défendre la liberté pour obtenir la démocratie, tels seront les slogans de la grande manifestation prévue le 1er juillet à Hong Kong. Ce sera le jour de l'anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine et de l'investiture du chef de l'exécutif de Hong Kong, élu Liang Chenying. Selon le Fonds civil des droits de l'âme de Hong Kong, un autre slogan sera ajouté, ce sera celui d'évincé Liang Chenying, qui est récemment impliqué dans le scandale de construction illégale à son domicile. Lai Yan Ho, l'organisateur au Fonds civil des droits de l'homme, a déclaré que la construction illégale dans la maison de luxe de Liang Chenying, ayant suscité la colère du peuple hongkongais, le slogan « Évincer Liang Chenying » sera ajouté dans la grande manifestation si le nouveau chef élu ne démissionnait pas dans la semaine. La grande manifestation de cette année vise également à soutenir le mouvement démocratique en Chine Continental, à dire non aux partis communistes chinois. Pour la première fois, les organisations de collégiens ont décidé de manifester devant le bureau de liaison du gouvernement central du peuple, après la grande manifestation, afin de protester contre l'endoctrinement du parti communiste chinois. Selon le Fonds civil des droits de l'homme, avec la mort suspecte de Li Wang Yang, le nombre des manifestants pourra dépasser les 50 000. La police a accepté d'ouvrir toutes les voies pour le cortège qui partira du Parc Victoria le 1er juillet à 15h et se dirigera vers le siège du nouveau gouvernement. Les organisateurs appellent les participants à s'habiller en noir et blanc, en signe de mécontentement. Nouvelle NTD, Hong Kong. Le président chinois Ru Jintao effectuera une visite de trois jours à Hong Kong, le 1er juillet à l'occasion du 15e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Face à la manifestation publique de grande envergure, pourquoi Ru Jintao a-t-il maintenu la décision de se rendre à Hong Kong ? Voici les explications des experts en question chinoise. Après la mort suspecte de Li Wang Yang, un des leaders démocratiques du mouvement du 4 juin, le monde au dehors pense que Ru Jintao annulera probablement son déplacement à Hong Kong le 1er juillet. Mais le président chinois a bien maintenu son agenda et visitera Hong Kong pendant trois jours à compter du 29 juin. Selon l'expert en question chinoise Wen Chao, il est impossible pour Ru Jintao de montrer des signes de faiblesse à ce moment critique. Depuis toujours, le PCC s'est montré intransigeant face aux oppositions publiques. C'est une position pure et dure. Si Ru Jintao annule son voyage à Hong Kong sous les vagues de protestations, c'est comme s'il montrait un signe de faiblesse. Cela ne se conforme pas au caractère communiste. Bien sûr, il doit aussi insuffler du courage au gouvernement de la région spéciale de Hong Kong et aux forces pro-Pékin. Wen Chao souligne que le voyage de Ru Jintao vise surtout à montrer l'apparence stable au sein du parti. Au mois d'avril, Ru Jintao a participé au sommet sur la sécurité nucléaire à Séoul, puis au sommet de l'organisation de coopération de Shanghai en Russie au mois de juin. Il a ensuite visité le Danemark et également participé au sommet du G20 au Mexique. Cette série de déplacements à l'étranger est une démonstration de la stabilité au sein des plus hautes strates du PCC avant le XVIIIe Congrès et pendant cette période sensible des luttes des factions politiques. Ru Jintao veut montrer que la passation du pouvoir n'affecte en aucun cas son travail quotidien. Il essaie de maintenir une sorte de constance psychologique et d'opinion publique afin de bâtir une façade de stabilité. Selon des médias, Ru Jintao visitera plusieurs endroits tels que la garnison de l'armée de libération à Hong Kong. Selon Xie Zhuang Zhu, professeur de l'université d'état de New York, Ru Jintao voudrait garder le pouvoir militaire après sa retraite. En visitant la garnison de l'armée de libération, il voudrait certifier sa position du président de la commission militaire centrale. Comme Jiang Zeming a gardé cette position pendant deux ans après sa retraite, Ru Jintao aimerait peut-être faire pareil. Pendant les trois jours de visite de Ru Jintao à Hong Kong, la sécurité locale assurera une surveillance sans faille et sans précédent afin de le protéger des manifestants. Nouvelle NTD Le journal japonais Asari Shimbun publie ces jours-ci une série de reportages spéciaux intitulés « Le parti à la couleur rouge ». Cette série décrit en détail le procédé d'enrichissement de Bo Shilai à travers des interviews avec sa famille et ses amis proches ainsi qu'avec les fonctionnaires de la ville de Tallien. Dans le reportage publié ce lundi, de nouvelles révélations ont été faites concernant la surveillance exercée par Bo Shilai sur Jiang Zeming et ses ambitions politiques à devenir président. L'article de Asari Shimbun rapporte qu'en août 1999, Bo Shilai est devenu le maire de Tallien. Afin de remercier Bo Yebo, le père de Bo Shilai, qui lui a rendu beaucoup de service, Jiang Zeming est allé visiter Tallien. Cependant, pour l'accueillir, Bo Shilai a installé des mouchards de dernier cri fabriqués en Allemagne dans l'hôtel et la voiture de Jiang Zeming. Au cours de sa visite, Jiang Zeming a critiqué un monument chinois de 20 mètres de haut qu'il a remarqué dans la rue. Par l'intermédiaire du mouchard, la nouvelle est aussitôt entrée dans les oreilles de Bo Shilai. Depuis 1980, la fabrication des portraits des dirigeants actuels est interdite par le PCC. Mais pour faire plaisir à Jiang Zeming, Bo Shilai a fait accrocher son portrait sur l'hôtel de ville de Tallien. Quand le cortège de Jiang Zeming passait devant, le chauffeur faisait exprès de ralentir afin que Jiang Zeming puisse bien l'apercevoir. Lors de son départ, Bo Shilai a offert un cadeau d'une valeur de 80 000 yuan à chaque personnel qui accompagne Jiang Zeming. Un mois plus tard, Jiang Zeming a congédié Yu Shui-shian, l'ancien secrétaire du parti de Tallien, et l'a remplacé par Bo Shilai. L'article de Asahi Shinbun, révélant l'histoire de la hauteur du monument chinois, a aussi mentionné ce que Bo Shilai a dit. « Je vais devenir l'empereur à l'avenir, c'est normal que je fasse construire un monument aussi haut. » En fait, depuis son enfance, Bo Shilai rêvait de devenir empereur. Pendant la révolution culturelle, il a cassé de ses propres mains trois côtes à son père, rien que pour ses propres sécurités et pour sa carrière. À son premier mariage, il a intimé son beau-père à forcer son ex-épouse, Li Danu, de divorcer avec lui. Récemment, son complot du coup d'État avec son complice Zhu Jiangkang pour enverser Xi Jinping, le successeur désigné de Hu Jintao, a encore été exposé au grand jour. À cause des graves violations disciplinaires, Bo Shilai est actuellement limogé de toutes ses fonctions et placé sous enquête. Nouvelle NTD En Chine, il est récemment devenu courant de demander des inscriptions sur la liste des sites du patrimoine mondial. Le mausolée de Mao sur la place Tiananmen a été inclus dans la liste de construction de la ligne centrale de Pekan. Le gouvernement chinois souhaite le voir s'inscrit au patrimoine mondial. Les internautes chinois ont vivement réagi à cette nouvelle. Certains ont fait remarquer que le PCC essaye de populariser un meurtrier, pire qu'Hitler, tournant ainsi en dérision la société internationale et humiliant l'ensemble de la civilisation humaine. Notre dossier interdit du jour porte sur ce sujet. La ligne centrale, également appelée l'épine dorsale de Pekin, s'étend sur 7,8 km de la porte Yongdin au sud jusqu'à la tour du tambour et la tour de la cloche au nord. Selon un bulletin d'information de Pekin, Lu Chu, le chef du centre du patrimoine national Tsinghua, chargé d'écrire le cahier des charges pour la ligne centrale, a révélé qu'on s'attendait à ce que la route soit ajoutée à la liste recommandée des sites du patrimoine mondial en 2014. Lu mentionnait également qu'outre les constructions des dynasties Yuan, Ming et Qing, certains bâtiments modernes figuraient aussi sur la liste des candidatures pour les sites du patrimoine mondial, y compris le monument aux héros du peuple, le grand hall du peuple, le musée national et le mausolée de Mao. Lu déclarait que le mausolée de Mao était le plus important projet de construction sur la ligne centrale dans les années 1970, et que ce dernier fait l'objet d'une demande de site du patrimoine mondial parce qu'il reflète l'effet de la ligne centrale sur les constructions de Pékin. Un dissident de Pékin, Li Jingcheng, a fait remarquer que Mao avait commis des crimes monstrueux et qu'il serait humiliant pour l'humanité que son mausolée devienne patrimoine mondial. L'auteur de page web, Jingcheng, a souligné que Mao Zedong peut être considéré comme un meurtrier cent fois plus démoniaque qu'Hitler et que le populariser de façon mondiale était ridiculisé toute la société internationale. En avril dernier, Mao Yuxi, un célèbre économiste chinois, a écrit suite à la lecture du livre « Chute du soleil rouge », un article intitulé « Retrouver la vérité de Mao en tant qu'être humain ». Dans l'article, il soulignait que la fausse divinité Mao serait finalement éliminée et qu'il serait traduit en justice. Dans son article, Mao Yuxi répertoriait la liste des crimes de Mao après que le PCC soit arrivé au pouvoir. La liste incluait le grand bond en avant, une campagne ayant conduit à 3 ans de famine et 30 millions de morts par la fin. La révolution culturelle qui a tué 50 millions d'âmes dans ses nombreux mouvements de lutte des classes. De plus, Mao était extrêmement licencieux, mais personne n'osait le critiquer. Mao Yuxi écrivait que, même ainsi, le portrait de ce dirigeant malfaisant continue à être suspendu sur la place Tiananmen aujourd'hui. Peu de temps auparavant, un écrivain de Pékin, Thiel Yu, a lancé un mouvement de signature appelant à traduire Mao en justice pour ses crimes, sortir son corps du mausolée et retirer son portrait de Tiananmen. La demande d'inscrire le mausolée de Mao comme site du patrimoine mondial a suscité des discussions passionnées sur Internet. De nombreux internautes s'étant vivement prononcés contre. Les autorités ont dû effacer leurs commentaires sur de nombreux sites Internet. Même ainsi, de nombreux commentaires contre le projet sont encore demeurés sur les microblogs. Des internautes ont dit « le mausolée doit être démoli ». Un autre a répondu « c'est du gaspillage de détruire le bâtiment, mieux vaut en faire un musée de la désastreuse période de 10 ans ayant suivi la révolution culturelle, mettant en garde la génération de cette période de ne pas laisser ceci se reproduire ». Des internautes ont ironisé « je suggère aussi de demander à ce que le corps de Mao devienne un site du patrimoine mondial, avec pour raison que cette personne avait hérité de la cruauté, l'astuce et la tricherie de toute l'histoire chinoise ». Dossier interdit, NTD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Elliot Lake, recherche suspendue. Hier, les secouristes avaient décidé d'interrompre leur recherche par peur que la structure du centre commercial Algo pourrait s'effondrer à tout moment. Cela a créé l'indignation de la population, qui accuse les autorités de ne pas faire plus d'efforts pour sauver des personnes encore prisonnées sous les décombres. Samedi, on pouvait entendre l'appel au secours d'une femme prise sous les décombres. Mais depuis, plus rien. Le Premier ministre de l'Ontario a demandé à ce que le sauvetage reprenne, mais en restant prudent sur la fébrilité du bâtiment. Les responsables des recherches et le comité d'urgence ont affirmé qu'ils essaieraient d'autres tentatives. Mais ils préviennent que les sauveteurs n'iront pas à l'intérieur du bâtiment, car sa structure est encore extrêmement dangereuse. Avec l'effondrement du toit de ce centre commercial, quelques centaines de résidents de Elliot Lake se retrouveront probablement sans emploi. Stéphane Harper a participé à une partie amicale avec le maire de Saint-Narcisse de Bourrivage en fin de semaine dernière. Cette visite impromptue au Québec fait suite à une réunion secrète entre le Premier ministre et son prédécesseur conservateur, Vraya Mulroney. On se rappellera que son parti essaye de regagner la faveur des Québécois dans une province qui a voté pour le NPD et les libéraux aux deux dernières élections fédérales. Dans cette petite ville au sud de la ville de Québec, le Premier ministre Stéphane Harper joue au rondel, un jeu similaire à celui des fers à cheval. C'était du succès à l'échec parmi les drapeaux du Québec. Mais M. Harper espère que son discours tout en français ciblera les Québécois. Stephen Harper, accompagné de la moitié de son cabinet, n'avait rien de particulier à annoncer. Mais la menace souverainiste semble se pointer à nouveau. Récemment, le Parti québécois a remporté un siège important du bastion libéral et la popularité de Jean Charest est à son plus bas dans la province. Selon le ministre fédéral de l'Industrie, Christian Paradis, le leader conservateur aimerait coopérer avec le Québec. Nous sommes ici avec d'importants ministres, d'importants portefeuilles. « Nous sommes ici pour construire une nation ensemble. » Paradis renchéri en affirmant que Stephen Harper s'engage à travailler avec le Parti québécois. « S'il n'y avait pas cette menace de séparation, M. Harper serait moins intéressé. » Le Premier ministre a pris un tournant inhabituel en rencontrant en privé Jean Charest et Brian Mulroney. Une tournure intéressante puisqu'il y a cinq ans, M. Harper s'ouvrait tout lien avec M. Mulroney suite à ses relations d'affaires avec le controversé Karl-Heinz Schreiber. « Il y a du désespoir dans l'air au sujet de la situation au Québec. Les sondages n'ont jamais été aussi bas. » Les politiques de Harper sur l'abolition du registre des armes à feu, les mesures entreprises pour contrer la criminalité, exploitation des sables bitumineux l'ont rendu impopulaire au Québec. « Il aime faire bonne figure, nous donner adroitement un os à ronger, affirmant qu'il se soucie de nous quand au fait il n'en est rien. » « Cette intervention de la 11e heure est un peu tardive pour présenter de l'intérêt, alors que nous sommes aussi confrontés à une autre menace. » Si le Parti québécois remporte les souffrages, la lutte de Stephen Harper pour l'unité nationale sera d'autant plus difficile, puisque son plus grand adversaire, Thomas Mulcair, est le plus populaire fédéraliste au Québec. Des pluies torrentielles ont forcé à déplacer les résidents du sud-est de la Colombie-Britannique vers des endroits plus sécuritaires. Au moins une maison a été démolie et des dizaines de voitures ont été endommagées suite à la crue des eaux. La municipalité de Sikamouz, près de Suez-Wap, a déclaré l'état d'urgence dans la région depuis ce week-end. On ne rapporte pas de victimes, mais les dégâts sont considérables. Ici, à Sikamouz, l'environnement est plutôt calme et serein. Les crues sont élevées sur plusieurs propriétés, mais les dommages sont minimes. Plus loin, à deux miles d'ici, c'est tout différent. Ici, une crue soudaine a contrevenu aux rives. Et a noyé au moins quatre voitures dans le lac. Et elle a laissé beaucoup d'autres enterrées dans des débris, dégringolant partout comme des jouets. On pouvait entendre les rochers déboulés, c'était comme le tonnerre dans l'eau. C'était effrayant, on ne peut pas retenir d'âme nature. Une maison est restée suspendue sur la rive, maintenant déplacée, sans eau ni électricité. Près de 350 résidents ont été avisés de quitter les lieux. Ma femme et moi avons été évacués en bateau. C'était le seul moyen. Cette région de Soussouap est maintenant le foyer des inondations en Colombie-Britannique. A l'est, il y a eu une coulée de boue qui a balayé l'autoroute transcanadienne de l'Alberta. Et plusieurs résidences et routes sont encore menacées, car les pluies torrentielles qui ont causé ces inondations continuent de tomber. Et restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. Veillez aux chandelles en Inde ! Fondée en 2001, NTD est rapidement devenu l'un des réseaux de télévision multilingues les plus influents du monde. NTD compte des correspondants dans plus de 70 villes. Elle est disponible dans 18 langues. Le programme phare de NTD, China News. Avec des journalistes sur le terrain et une équipe de spécialistes éclairés sur la Chine, NTD présente des informations vraies et non censurées en Chine et hors de Chine. Des programmes tels que Forbidden News offrent à ses téléspectateurs des informations qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs. NTD a dévoilé les informations sur l'épidémie du SRAS trois semaines avant les médias officiels chinois. Focus Talk permet aux Chinois de réagir par téléphone et de donner à nos téléspectateurs une vision de ce qui se passe réellement en Chine. NTD présente également des fictions, des divertissements, ainsi que des émissions sur la culture, la poésie, la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres programmes qui sensibilisent les téléspectateurs occidentaux à l'Orient. NTD, c'est bien plus que de la télévision. Chaque année, NTD organise une série de concours visant à promouvoir la culture authentique chinoise. Ces concours ont attiré une très large attention et rassemblé des participants de Taïwan ou d'Australie. NTD est un véritable réseau de télévision mondiale avec des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto et Taipei. NTD est présente sur 46 compagnies de câbles aux Etats-Unis ainsi qu'en France et au Canada, touchant près de 30 millions de foyers. NTD est également rediffusé non-stop par satellite en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. New Tang Dynasty, un pont entre l'Orient et l'Occident. Lundi 25 juin, les Tibétains en exil vivant dans la ville de Shimla, de l'état du Imachal Pradesh, dans le nord de l'Inde, ont tenu une veillée aux chandelles afin d'exprimer leur solidarité avec deux Tibétains qui se sont auto-immolés pour protester contre la domination répressive chinoise au Tibet. La veillée a été organisée par l'Association des femmes tibétaines et Tibetan Youth Congress en exigeant l'intervention de l'ONU sur la question. Depuis mars 2011, au moins 38 Tibétains se sont auto-immolés en signe de protestation contre la Chine qui règne sur le Tibet depuis six décennies. Selon les groupes des droits tibétains, 28 d'entre eux sont décédés. Tsering, un des organisateurs de la veillée aux chandelles, a demandé aux dirigeants de la planète d'envoyer des médias libres au Tibet afin de faire comprendre les faits et les motifs derrière les auto-immolations. Grâce à cette protestation, nous demandons aux Nations Unies et à tous les autres dirigeants, tous les dirigeants du monde entier, d'envoyer des médias libres à l'intérieur du Tibet afin de faire connaître la situation réelle au Tibet et comprendre ainsi la raison pour laquelle les incidents d'auto-immolation se produisent au Tibet. Nous demandons également à tous les gens et prix de paix d'aider à sauver le Tibet. Le Dalaï Lama avait provoqué la colère du gouvernement chinois en refusant de condamner les manifestations et en accusant Pékin de superviser un génocide culturel contre les Tibétains. Pékin insiste sur le fait que les autorités chinoises ont apporté le développement et la prospérité et ni bafoué les droits du Tibet. La Chine rejette les critiques selon lesquelles elle détériore la culture tibétaine et leur foi en disant que grâce à sa domination, le servage a pris fin et qu'elle a mis en valeur une région arriérée. Pékin a qualifié les auto-immolés de criminels et a blâmé les Tibétains ainsi que le chef spirituel, le Dalaï Lama. Pékin considère le Dalaï Lama qui a fui l'Inde en 1959 après un soulèvement avorté contre le régime chinois comme un séparatiste. Le Dalaï Lama dit qu'il cherche simplement une plus grande autonomie pour sa patrie malayenne. En Ukraine, un timbre géant célébrant le championnat d'Europe de football 2012 a été dévoilé hier. Nous sommes à moins d'une semaine de la finale qui aura lieu à Kiev, la capitale. Des écoliers ukrainiens se sont réunis sur une des principales places de Kiev hier afin de prendre part à l'inauguration officielle d'un timbre géant commémorant l'Euro 2012. Le timbre est constitué de 208 pièces en carton. Le championnat sera à son apogée le 1er juillet lorsque deux équipes s'affronteront pour la coupe au stade olympique de Kiev. L'Ukraine, pays co-organisateur de l'Euro 2012 avec la Pologne, a dévoilé sept autres timbres afin de fêter le championnat qui a débuté le 8 juin. Le championnat a été un succès. Tous les citoyens de nos villes ont accueilli les visiteurs, non seulement de l'étranger, mais également de l'Ukraine. Donc il ne faut aucun doute que ce championnat se terminera avec succès. Il y avait plus de visiteurs que prévu. Les organisateurs ont proposé le timbre de 208 m2 au livre Guinness des records du monde. Les véritables timbres l'Ukraine accueille l'Euro 2012 sont maintenant en circulation. Jo Bridgden-Jones est une infirmière de 24 ans. Elle est aussi maître nageuse du club de surf de Manly. Elle représente l'Australie en kayak avec son équipe. Elle suit une formation pour se familiariser avec le kayak afin de réussir la course olympique. Bridgden-Jones espère que son expérience de surf de plage et de sa formation en mer sur un surf ski va donner à elle et à son équipe australienne un atout supplémentaire pour gagner la compétition olympique de kayak. Oui, je pense vraiment que l'Australie dispose d'un énorme avantage de la manière dont nous pouvons nous glisser dans les vagues par rapport aux pays européens qui glissent dans l'eau plate. C'est un environnement difficile là-bas et vous êtes conscient que vous êtes en défi avec les éléments. C'est bien plus difficile et bien plus dur d'essayer une course contre le vent et les vagues. La compétition entre concurrents se déroulera sur un lac artificiel à une demi-heure en dehors de Londres. Le plus grand atout de sauveteurs de plage est leur capacité à s'adapter à l'imprévisibilité de la météo et des conditions océaniques. Certes, les vagues seront inexistantes, mais l'endroit est bien connu pour ces rafales irrégulières. Une espèce en voie de disparition, le rhinocéros de Sumatra, a donné naissance à un bébé au parc national de Wikambas en Indonésie. C'est seulement la quatrième fois en un siècle ce qui redonne espoir à la survie de cette espèce. Hier, le ministre indonésien des Forêts a annoncé la naissance en captivité d'un rhinocéros de Sumatra. C'est un événement historique. Il ne s'est jusqu'alors produit que trois fois en un siècle et il suscite l'espoir pour la sauvegarde de l'animal. Le rhinocéros est né au parc national de Wikambas samedi dernier à minuit 45. C'est la quatrième naissance de cette espèce depuis le début de sa protection en Asie. On pense qu'il existe environ 200 rhinocéros de Sumatra vivant en liberté en Indonésie et Malaisie. Il y a 15 ans, le nombre était le double. Dix autres vivent en captivité, dont Ratou, la maman du nouveau-né. La naissance de ce rhinocéros est un grand événement pour la sauvegarde de l'espèce. Cela donne de l'espoir à la communauté internationale et au gouvernement pour tous les efforts faits afin de protéger les espèces en danger en Indonésie et spécialement les rhinocéros. Ratou, la maman, avait déjà fait deux fausses couches. Elle avait été accouplée avec Andalas, un rhinocéros venant des USA et a mené en Indonésie en 2007. Le rhinocéros de Sumatra est la plus petite espèce de rhinocéros. Il mesure environ 1,20 m de hauteur. Elle est également l'espèce la plus en danger. Et avant de refermer ce journal, revoyons les titres qui ont marqué l'actualité. Chasser les officiers corrompus de connivence avec les hommes d'affaires, défendre la liberté pour obtenir la démocratie, tels seront les slogans de la grande manifestation prévue le 1er juillet à Hong Kong. Ce sera le jour de l'anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine et de l'investiture du chef de l'exécutif de Hong Kong, élu Liang Chenying. Selon le Fonds civil des droits de l'âme de Hong Kong, un autre slogan sera ajouté. Ce sera celui d'évancer Liang Chenying, qui est récemment impliqué dans le scandale de construction illégale à son domicile. Le journal japonais Asari Shimbun publie ces jours-ci une série de reportages spéciaux intitulés « Le parti à la couleur rouge ». Cette série décrit en détail le procédé d'enrichissement de Bo Xilai à travers des interviews avec sa famille et ses amis proches ainsi qu'avec les fonctionnaires de la ville de Tallien. Dans le reportage publié ce lundi, de nouvelles révélations ont été faites concernant la surveillance exercée par Bo Xilai sur Jiang Zemin et ses ambitions politiques à devenir président. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada